L'année 2021 a été une année particulièrement riche en matière électorale, élections municipales, élections départementales ou encore élections régionales. Ce fut l'occasion pour de nombreuses personnes issues de la société civile de se présenter à ces élections. Or, le Code électoral prévoit un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les candidats. Notamment, il y a l'obligation de pouvoir missionner un mandataire qui va avoir pour mission d'ouvrir un compte de campagne, recueillir les différents fonds pour financer la campagne et rendre un compte rendu dans un délai prescrit. Si les candidats ne procèdent pas à la désignation du mandataire et que le mandataire ne procède pas au dépôt des comptes de campagne, dans ce cas-là, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques peut saisir le tribunal administratif en vue de faire constater le manquement et éventuellement prononcer l'inéligibilité. Actuellement, le cabinet représente de nombreux candidats qui ont subi ces différentes sanctions d'inéligibilité. Ce que nous avons remarqué, c'est que la plupart du temps, ces candidats n'ont pas saisi un avocat qui aurait pu permettre, dans de nombreuses situations, de démontrer soit d'une part la bonne foi permettant d'échapper à l'inéligibilité, soit d'autre part de démontrer que l'application des textes avait été correctement respectée. Quoi qu'il en soit, il est toujours possible, dans un délai d'un mois, de faire appel de ces décisions. L'appel est suspensif et cela permet d'éviter l'inéligibilité qui concerne toutes les élections et qui concerne également le binôme lorsqu'il s'agit d'un scrutin binominal. Quoi qu'il en soit, donc, pensez à faire respecter vos libertés fondamentales et faites valoir vos droits en justice.